Aujourd'hui, dix villes du département participent à un exercice d'alerte tsunami dans les conditions du réel. Un entraînement particulièrement important à D. Le positionnement de la ville, juste en face de la souffrière de Montserrat, en fait une zone exposée au phénomène. Maria, qui a participé à l'exercice, regrette une mobilisation relativement faible des habitants. Mais si tout le monde faisait pareil, ça aurait été mieux. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça. Ça fait déjà au moins trois ans qu'ils demandent à tout le monde d'aller au print et puis les gens prennent ça pour de la rigolade. Mais ce n'est pas une rigolade. Le jour que ça arrivera, si on ne fait pas l'exercice, on sera foutus. Mais l'enjeu du jour était d'abord de tester le système d'alerte. Pour la mairie, malgré plusieurs dysfonctionnements, le bilan est globalement positif. C'est un bon bilan, je dirais, parce que l'exercice nous a permis de vérifier un certain nombre d'éléments inscrits dans notre plan communal de sécurité. Les événements se sont déroulés sous l'œil attentif de la préfecture, qui a relevé de bonnes réactions des agents. Ce qui est important, et c'est ce que je répète sur le sujet, c'est qu'on a trouvé des stratégies de contournement. C'est-à-dire que la préfecture, notamment, on savait que j'étais là et les SMS passaient sur mon portable à moi. Donc j'ai moins reçu les SMS qui étaient théoriquement destinés à la commune. Ça m'a permis de les transmettre à la commune et de continuer de jouer l'exercice jusqu'au bout, comme il était prévu. En 2010, un mini-tsunami avait touché la commune sans faire du victime. Les autorités s'organisent aujourd'hui pour qu'un événement d'une autre ampleur n'en fasse pas davantage.